Pour les mathématiciens de la Grèce antique, le problème du partage équitable d'une tarte au Litschi entre plusieurs invités était un problème particulièrement sérieux, et se devait d'être résolu avec les deux outils du géomètre véritable, le compas et la règle non graduée. Ce problème est en fait le quatrième des trois mousquetaires de la géométrie grecque que sont les problèmes impossibles de la duplication du cube, de la quadrature du cercle et de la trisection de l'angle. En fait, découper une tarte en six parts égales est équivalent à construire un hexagone régulier, c'est-à-dire un polygone possédant six côtés égaux et six angles égaux. Mais est-ce vraiment possible de construire un polygone régulier à six côtés ? À cinq côtés, à sept côtés, à soixante côtés ou à quarante-deux côtés ? J'ai grosso modo deux minutes pour y répondre. Le tétragone régulier. On part d'un cercle C et on trace deux diamètres perpendiculaires. Les quatre points formés sont les quatre sommets d'un carré. L'hexagone régulier. On part d'un cercle C et on considère un diamètre AB. On trace ensuite deux arcs de cercle centrés en A et B de même rayon que le cercle initial. On obtient alors les six sommets d'un hexagone régulier. Le trigone régulier. On part d'un cercle C et on y construit un hexagone régulier. On peut alors obtenir un triangle équilatéral en ne conservant qu'un sommet sur deux. L'octogone régulier. On part d'un cercle C et on y construit un carré inscrit. Les médiatrices des côtés de ce carré forment quatre nouveaux points qui permettent la construction d'un octogone régulier. Le pentagone régulier. On part d'un cercle C de centre O et on construit deux diamètres perpendiculaires AA' et BB'. On construit ensuite le cercle en bleu qui passe par O dont le centre est M, milieu de OA, ainsi que la droite en rouge BM. Ils se coupent selon deux points. Finalement, si on construit les arcs de cercle centrés en B passant par ces deux points, on obtient quatre nouveaux points qui, avec B' forment les cinq sommets d'un pentagone régulier. Le décagone régulier. On part d'un cercle C et d'un pentagone régulier inscrit. Les médiatrices des côtés de ce pentagone forment cinq nouveaux points qui aboutissent à la construction d'un décagone régulier. Il reste alors à construire l'heptagone régulier à sept côtés égaux et l'énéagone régulier à neuf côtés. Le problème, c'est que même avec beaucoup de bonne volonté, ces deux constructions sont absolument impossibles à réaliser avec la règle et le compas. Et ça, on ne l'a vraiment compris qu'au XIXe siècle, quand Gauss s'est intéressé à la question. Si ces constructions sont impossibles, c'est que la règle et le compas sont deux outils assez limités. Ils ne permettent pas vraiment de construire tout ce qu'on veut. En fait, quand un repère orthonormé est fixé, les points constructibles sont ceux dont les coordonnées sont constructibles, c'est-à-dire qu'elles peuvent être écrites à partir des opérations de base de l'arithmétique. Addition, soustraction, multiplication, division et racine carrée de nombre entier. Tous les points que l'on a construits jusqu'ici respectent cette règle. Par exemple, le deuxième sommet d'un triangle équilatéral a pour coordonnées moins 1,5, racine de 3 sur 2. Le deuxième sommet d'un hexagone a pour coordonnées 1,5, racine de 3 sur 2. Le deuxième sommet d'un pentagone a pour coordonnées racine de 5 moins 1 sur 4, racine de 5 huitièmes plus racine de 5 sur 8. Bref, tous ces points étaient bien constructibles. On peut même justifier que l'heptadécagone régulier, à 17 côtés, est un polygone que l'on peut construire à la règle et au compas car, par exemple, l'abscisse de son premier sommet est un nombre construit seulement à partir des 5 opérations de base. Cela ne nous donne cependant pas la marche à suivre pour le construire. Mais pour l'heptagone régulier, les choses sont différentes. Avec un peu de trigonométrie, on peut démontrer que l'abscisse x des sommets d'un heptagone régulier doit vérifier l'équation 8x³ plus 4x² moins 4x égale 1. Cette équation possède des solutions, mais elles ne peuvent être écrites qu'avec des racines cubiques, et non des racines carrées. Le point n'est donc pas constructible, et l'heptagone non plus. Le problème est similaire pour les néagones. La moralité de tout ça, c'est qu'il est possible de découper équitablement une tarte entre 3, 4, 5, 6, 8 ou 10 invités, mais est impossible pour 7 ou 9 invités. En fait, on peut même être plus précis sur les polygones réguliers constructibles. Ce sont ceux dont le nombre de côtés est un produit d'une puissance de 2 et de nombre de fermats premiers distincts, c'est-à-dire des nombres premiers de la forme 1 plus 2 puissance 2 puissance n. Des nombres premiers de fermats, il n'en existe que 5 différents de connus, 3, 5, 17, 256 et 65 537, ce qui limite pas mal le nombre de polygones réguliers constructibles. Par exemple, l'hexacontagone régulier, polygone régulier à 60 côtés, est un polygone constructible, car 60 égale 4 x 3 x 5, et 3 et 5 sont des nombres premiers de fermats. Le titre raconte à caïdigone régulier, polygone à 42 côtés, lui, n'est pas constructible, car 42 égale 2 x 3 x 7, et 7 n'est pas un nombre premier de fermats. Finalement, il n'existe que 24 polygones réguliers constructibles ayant moins de 100 côtés. Les polygones à 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 20, 24, 30, 32, 34, 40, 48, 51, 60, 64, 68, 48, 45 et 96 côtés. Bref, si vous invitez des mathématiciens grecs à une soirée, prévoyez plutôt une salade de fruits.